Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La loi travaille sur le point d'être adoptée par le Sénat dans une version largement réécrite par la majorité de droite. Députés et sénateurs doivent se réunir dans la foulée du scrutin. Un rendez-vous voué à l'échec, synonyme de seconde lecture dans les deux chambres. Analysez débat dans cette édition. Et dans la rue, la contestation ne faiblit pas. 11e journée de mobilisation contre la loi travail à Paris et dans plusieurs villes de province. 55 000 manifestants selon les organisateurs, 15 000 selon la police. Environ 40 personnes ont été interpellées. Nous serons en direct du cortège parisien dans un instant. Premier conseil européen depuis le vote pour le Brexit. Les dirigeants de l'Union Européenne pressent le Royaume-Uni d'enclencher au plus vite la procédure de divorce sans négociation à la carte. A Paris, Manuel Valls a mis en garde la droite contre le risque de jouer aux apprentis sorciers lors d'un débat au Parlement. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Nous serons aussi en direct de la 11e manifestation contre la loi travail avec Jérôme Rabier, place d'Italie à Paris. Et Nora Amadi à Bruxelles pour le dernier conseil européen en présence de David Cameron. Le multiplexe, c'est tout de suite. Et on commence notre multiplexe direction l'hémicycle du Sénat. On nous attend Saveria Rojek. Bonjour Saveria. Les explications de vote sont en cours sur la loi travail. Le vote solennel va bientôt débuter. Sans surprise, la droite sénatoriale va voter pour sa réécriture. Absolument Delphine. Les explications de vote vont bientôt s'achever dans quelques minutes. Les sénateurs vont ensuite se diriger vers la salle des conférences où ils vont procéder au vote par scrutin public. Le résultat devrait être proclamé vers 18h15, juste avant la réunion d'une CMP, la commission mixte paritaire, qui va donc se réunir dans la foulée ici au Sénat. Alors vous le disiez, c'est une nouvelle version, une version complètement réécrite par la droite sénatoriale qui devrait donc être adoptée. Fin du verrou des 35 heures, abandon de la généralisation de la garantie jeune, rétablissement du plafonnement des indemnités prudomales. contre personnels d'activité partiellement vidés. Le Sénat a fortement droitisé la loi travail, ce dont bien sûr elle se défend. Notre version est une vraie réforme, loin des visions caricaturales dont on nous accuse. A expliquer à l'instant Alain Millon pour Les Républicains, Jean Desessards a lui réitéré l'opposition du groupe écologiste à cette réforme. Nous ne pensons pas que la loi travail soit créatrice d'emplois. C'est un texte caricatural pour les droits des salariés à marteler le sénateur écologiste. Michel Amiel pour le RDSE a lui enfin rappelé le rôle du Sénat qui a permis au texte d'être examiné jusqu'au bout et dans son ensemble. Voilà donc pour ces explications de vote qui vont donc s'achever dans quelques instants, avant la proclamation officielle du résultat du scrutin public. Merci beaucoup Saveria pour ces explications. Et on retrouve à présent Jérôme Rabier en direct de la manifestation contre la loi travail à Paris. Bonjour Jérôme, vous êtes place d'Italie. La mobilisation est-elle en train de s'essouffler ? Ou diriez-vous plutôt que les syndicats n'ont pas réussi à mobiliser le jour du vote de la loi travail au Sénat ? Alors Delphine, cette onzième journée de manifestation parisienne, elle n'échappe pas à la traditionnelle guerre des chiffres. Le cortège a réuni entre 15 000 personnes selon la police et 55 000 manifestants selon les syndicats. Un cortège placé sous très haute surveillance qui a donc rallié la place d'Italie où nous nous trouvons depuis la place de la Bastille. Sous l'œil de milliers de policiers, pas un carrefour, pas une intersection, sans apercevoir des grilles anti-émeutes derrière lesquelles étaient placées les forces de l'ordre. Malgré cela, un cortège plutôt bon enfant, pas de débordement majeur à signaler, même s'il y a eu ici ou là des jets de projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répondu par des grenades de désencerclement. Mais encore une fois, pas de déchauffourer majeur. Dans ce cortège très encadré, cette ambiance bon enfant cache-t-elle une fin, un essoufflement de la mobilisation ? C'est la question avant les vacances d'été qui vont débuter. Jean-Claude Mailly, le patron de FO, a concédé qu'il serait difficile de mobiliser durant les vacances scolaires. Son confrère de la CGT, Philippe Martinez, a d'ores et déjà appelé à une nouvelle mobilisation le 5 juillet. Reste à savoir s'il s'agira d'une manifestation. Merci beaucoup Jérôme pour toutes ces précisions. Et alors que le Sénat, on vient d'en parler, s'apprête à voter une version plus libérale de la loi travail. Manuel Valls va recevoir mercredi et jeudi les partenaires sociaux. Pour le Premier ministre, il ne s'agit pas de la réouverture d'un cycle de négociations, mais plutôt pour objectif de faire un point avec chacun des partenaires sociaux sur les sujets d'accord, mais aussi de désaccord. Renouer le dialogue, oui, mais pas question de renégocier la loi travail. Demain et jeudi, Manuel Valls sera inflexible avec les leaders syndicaux. Il ne reviendra pas sur le texte. Pour Jean-Claude Mailly, si le gouvernement ne veut rien changer, ce sera un coup pour rien. Je pense, j'ose espérer, c'est du bon sens, que si le Premier ministre nous reçoit, ce n'est pas pour nous dire, on ne change rien, qu'est-ce qu'on fait ? J'espère qu'il a des propositions à faire. Même son de cloche pour la CGT qui a envoyé des propositions au Premier ministre et appelé à une nouvelle manifestation le 5 juillet, date du retour du texte à l'Assemblée nationale. J'espère qu'on n'est pas reçu uniquement pour boire le café. Je pense que si le Premier ministre nous reçoit, c'est qu'il a des réponses à nous donner aux questions précises qu'on lui a posées. A la CFDT, en revanche, on apprécie la fermeté du Premier ministre. La CFDT, s'il y avait recul du gouvernement sur l'article 2, elle serait évidemment vent debout et complètement opposée. Moi, je pense qu'il faut aller au bout maintenant. Et s'il ne le faisait pas, je peux vous assurer que la CFDT serait en travers de la route. Laurent Berger, en revanche, est contre l'utilisation du 49-3, tout comme le sont la plupart des Français. Selon un sondage, 75% d'entre eux sont contre un passage en force du gouvernement. Et on fera le bilan du vote des sénateurs et l'analyse des conséquences de ce vote avec nos invités dans un instant. C'est l'autre temps fort de l'actualité aujourd'hui. Les conséquences politiques et institutionnelles du Brexit. Réunion de crise à Bruxelles. A son arrivée, François Hollande a souhaité engager la procédure de sortie du Royaume-Uni le plus vite possible. Le président français ajoutant qu'il n'imaginait pas que les autorités britanniques puissent ne pas respecter le vote de leur peuple. On l'écoute. Une nouvelle impulsion est nécessaire. Protéger nos frontières, investir davantage, nous tourner vers la jeunesse et organiser de manière plus démocratique la zone euro. De manière aussi à ce qu'elle puisse harmoniser les politiques fiscales et sociales. Voilà ce que je vais défendre au Conseil européen. La première conclusion, c'est qu'il faut engager le plus vite possible la procédure de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et ensuite, engager les négociations qui suivront. Alors, quels moyens pouvons-nous déployer pour y parvenir ? Le premier moyen, c'est la conviction. Je n'imagine pas un gouvernement britannique, quel qu'il soit, ne pas respecter le choix de son propre peuple. Et ce premier Conseil européen post-Brexit à Bruxelles est aussi peut-être le dernier de David Cameron qui doit faire face aux 27. Tous l'exhortent à activer au plus vite sa clause de retrait sous peine de paralysie des autres pays membres. Flora Sauvage. Face à un David Cameron qui traîne des pieds, la Commission européenne affiche sa fermeté. Car c'est l'avenir de l'UE qui est en jeu. Tant que le gouvernement britannique n'a pas formellement signifié son départ, Bruxelles a les mains liées. L'Europe est prête à entamer le processus de divorce dès aujourd'hui avec aucun enthousiasme comme vous pouvez l'imaginer. Car ce n'est pas le scénario dont nous rêvions. Le premier ministre britannique plaide pour une étroite relation entre son pays et l'UE. La Grande-Bretagne va quitter l'Union européenne, mais je veux que cette procédure soit aussi constructive que possible. Face aux attermoiements de David Cameron, la chancelière allemande Angela Merkel a tenté de rassurer, tout en affirmant que Londres ne pourra pas choisir une Europe à la carte. L'Union européenne est assez forte pour surmonter le départ de la Grande-Bretagne. Elle est assez forte pour continuer à aller de l'avant, même à 27 membres. A Bruxelles, devant le Parlement, réuni au grand complet ce matin, le député britannique europhobe Nigel Farage est tout sourire. N'est-ce pas drôle ? Quand je suis venu ici il y a 17 ans et que j'ai dit que je voulais mener une campagne pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, vous vous êtes tous moqués de moi. Eh bien on dirait que vous ne riez plus maintenant, n'est-ce pas ? Cinq jours après le Brexit, les modalités de départ de la Grande-Bretagne sont loin d'être décidées. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a annoncé un sommet à 27 sur l'avenir de l'Union en septembre. On va tout de suite retrouver notre journaliste spécialiste des questions européennes, Nora Amadi, en direct de Bruxelles. Bonjour Nora, alors quels sont les enjeux du dîner qui va avoir lieu ce soir ? Eh bien écoutez Delphine, les enjeux sont clairs, il s'agira de faire clairement pression sur David Cameron afin qu'il notifie au plus vite cet article 50 qui va permettre d'engager les négociations pour un retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Autant dire que c'est cette discussion sur le Brexit qui est au menu du dîner des 28 ce soir, donc une dernière réunion à 28 avec David Cameron. Et David Cameron s'apprête à passer une très mauvaise soirée, tant ces homologues sont décidés à le faire plier. Clairement, à l'image de Charles Michel, le Premier ministre belge, qui en arrivant à donner un petit peu le ton de cette soirée, on arrête le double jeu, a-t-il déclaré le chantage infini de la Grande-Bretagne sur l'Union européenne. C'est terminé. Autant dire que c'est une position largement partagée, et on l'a entendu dans le sujet de Florage sauvage par les 27, qui veulent empêcher un jeu tactique de la Grande-Bretagne pour essayer de négocier en amont et de faire en sorte que l'article 50 soit notifié le plus tard possible. Hors de question en fait pour les 27 d'accepter cet état de fait qui voit le risque d'un effet domino et d'une Europe à la carte. Il sera aussi question de l'après ce soir, Nora. Oui, effectivement, la question de l'après va se jouer demain dans un sommet informel, une réunion informelle à 27, la première de l'histoire de l'Union, avec donc cette sortie potentielle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et c'est bien la question qui pose problème, car en l'état c'est une cacophonie totale et complète qu'on a pu voir aujourd'hui à leur arrivée. S'il existe un front entre l'Italie, la France et la Belgique qui souhaitent plus d'intégration au niveau de l'Europe et une convergence fiscale et sociale, c'est hors de propos pour la plupart des autres pays d'Europe, notamment les pays d'Europe centrale, qui, eux, souhaitent une révision des traités et un fonctionnement en marché unique et une sécurisation des frontières. Rien de plus, finalement. Autant dire que cette question de l'avenir de l'Union européenne ne va pas être réglée. D'ici quelques semaines, il faudra plutôt attendre des mois, voire des années. Merci beaucoup, Nora, pour toutes ces précisions. Et le Brexit était également au menu du programme des parlementaires français, cet après-midi, avec un débat simultané à l'Assemblée nationale et au Sénat. Aujourd'hui, Emmanuel Valls a appelé à crever l'abcès suite à ce vote qui, selon le Premier ministre, montre le malaise des peuples. On l'écoute. Soit on fait comme toujours, en évitant l'évidence, en essayant simplement de colmater les brèches avec des petits arrangements. Soit nous prenons enfin notre courage à deux mains, nous allons au fond des choses, nous faisons de ce choc un électrochoc et une opportunité. Car l'erreur historique serait de croire que ce référendum ne regarde que les Britanniques. Non, c'est de l'avenir de chacun des peuples de l'Union qu'il s'agit. L'heure n'est plus à la prudence diplomatique. Il faut, permettez-moi l'expression, crever l'abcès. Ce vote montre, d'une certaine manière, le malaise des peuples. Ils doutent depuis longtemps de l'Europe. Ils ne comprennent pas ce qu'elle fait, ne voient pas ce qu'elle leur apporte. Et pour eux, l'Europe est envahissante sur l'accessoire et absente sur l'essentiel. Pire, ils ont le sentiment qu'elle impose ses choix et jouent systématiquement contre leurs intérêts. Le slogan des pro-Brexit, reprendre le pouvoir, dit très clairement les choses et on ne peut pas l'ignorer. L'Europe se fera avec les peuples, sinon elle se disloquera. Et on continue notre multiplex avec une réaction au micro de Tam Tranui. Tam, vous êtes avec la sénatrice Les Républicains du Barin, Fabienne Keller. Elle était à Londres du 22 au 24 juin. Et oui, Fabienne Keller qui est à l'origine d'un rapport sur le Brexit et qui est également vice-présidente de la Commission des Affaires Européennes au Sénat. Alors Fabienne Keller, pour Jean-Marc Ayrault comme pour Manuel Valls, il n'y a pas de temps à perdre. Le Royaume-Uni doit activer le plus tôt possible la clause de retrait de l'Union Européenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Les Britanniques ont fait un choix, un choix souverain. Après d'ailleurs une renégociation avec l'Union Européenne, il y a eu toute une démarche. Ce choix est clair, malheureusement. Ils ont décidé de sortir de l'Union. C'est vrai qu'attendre n'a pas de sens. Il ne faut pas rester dans l'entre-deux. Exactement. Cette incertitude n'est pas bonne ni pour les Britanniques ni pour le reste de l'Union. Au fond, il ne faut pas passer trop de temps non plus dans cet entre-deux que vous nommez ainsi qui au fond est un peu quand même déstabilisant parce qu'on va écrire plein de nouvelles règles, plein de modalités de la séparation. Donc plus on verra les grandes lignes rapidement, mieux ce sera. Monsieur Cameron, je crois, ne souhaite pas être celui qui défait la participation de la Grande-Bretagne à l'Union. On sent certains dirigeants pas trop pressés au niveau du Royaume-Uni. On sent qu'il y a un sujet de politique intérieure qui est la transmission de relais à ceux qui ont soutenu le Remain et donc qui l'ont emporté. Est-ce que ce sera Boris Johnson ou un autre grand élu, même si Boris Johnson semble avoir le leadership très clairement ? Il y a tout de même même des voix aujourd'hui qui contestent actuellement ce Brexit pour dire qu'il peut ne pas avoir lieu si par exemple le Parlement britannique s'y oppose. Pour vous, ce n'est pas vraisemblable ? C'est peu vraisemblable. Mais il faut avoir en tête que dans l'organisation britannique, dans la Constitution, s'il y a un certain nombre, je crois que c'est 100 000 personnes, qui exigent un débat au Parlement, à la Chambre des communes, celui-ci doit avoir lieu. On a vu déjà une pétition en ligne signée par 3,7 millions de personnes. Exactement. Donc c'est cette procédure qui va faire que la sortie de l'Union européenne sera en débat à la Chambre des communes. Est-ce que la Chambre des communes peut dire autre chose que constater le vote souverain ? Je crois que là, il n'y a guère de marge de manœuvre. On peut se rappeler que c'est la plus vieille démocratie d'Europe. Bien sûr, à peu près la moitié des Britanniques regrettent ce choix. Ils en visualisent maintenant des conséquences auxquelles ils n'avaient pas pensé. Boris Johnson lui-même a reconnu qu'il avait dit par exemple que le chèque, enfin ce qu'il ne paierait plus à l'Union européenne, il pourrait l'investir dans le système de santé. Eh bien non. Il l'a reconnu dès hier. Donc voilà, la réalité longtemps masquée s'impose, mais la décision a été prise. Il y a eu une grande impréparation au Brexit. Personne n'y croyait vraiment finalement, ni au niveau du Royaume-Uni, ni au niveau des dirigeants européens qui sont actuellement en train d'accorder leur violon. Alors c'était très délicat de s'y préparer. C'est-à-dire de quelque part de forcer l'histoire et en s'y préparant de créer la catastrophe, l'événement qu'aucun autre européen ne souhaitait. Au niveau britannique, c'est toute la question du débat qui a eu lieu, qui était un débat presque interne à chaque camp. Le camp du Leave n'a parlé pratiquement que d'immigration. Et le camp du Remain n'a parlé que des conséquences économiques. Et il n'y a même pas eu de réponse. Ainsi par exemple, ce que le Premier ministre David Cameron a obtenu dans les négociations européennes en février, notamment sur une clause de sauvegarde pour les services publics s'il y avait trop de migration, n'est même pas apparu dans le débat. Donc une réalité qui s'impose aujourd'hui après une tension extrême à la fin du débat sur le référendum. Est-ce qu'il faut revoir de fond en comble le projet européen aujourd'hui ? Est-ce que ça doit servir d'électrochoc comme a pu le dire Manuel Valls ? Alors c'est un choc. Il faut se souvenir que la communauté européenne puis l'Union européenne ont toujours progressé à des moments de crise. Donc c'est un moment de prise de conscience de ce départ qui est un fait, mais aussi de l'incroyable richesse que nous a apporté l'Europe. Le regard est en train de changer. Et qu'à partir de là, il faut oui construire une Europe moins technocratique, oui travailler sur la question des migrations qui inquiètent les populations, mais surtout refonder notre volonté politique de se dessiner un avenir ensemble. Merci beaucoup Fabienne Keller d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette réaction en direct. Alors que vous le voyez sur les images de la salle des conférences en direct, le vote solennel sur la loi travail a commencé. On vous fera vivre le résultat du scrutin en direct. Mais en attendant, on retrouve Saveria Rojek, toujours en direct de la tribune de presse. Saveria, on a entendu Manuel Valls devant les députés à l'Assemblée nationale. Le même discours était prononcé au Sénat par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Rauk. Elle a été la teneur du débat sur le Brexit au Sénat. Absolument Delphine. Jean-Marc Rauk a défendu la position officielle de la France, la position que Paris défend depuis le lendemain du référendum. L'Europe doit se battre pour ses intérêts. Nous avons fait preuve de patience. Mais l'ambiguïté n'est plus possible. Le Royaume-Uni doit activer le plus tôt possible. Article 50, réagir vite. C'est également ce que déclarait au même moment François Hollande à Bruxelles. Et puis après Jean-Marc Rauk, c'est Jean-Pierre Raffarin, Jean-Pierre Raffarin particulièrement lyrique, particulièrement grave, qui a pris la parole. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Pour un Européen, le Brexit a d'abord été une immense tristesse et aussi une profonde inquiétude, mais au total nous impose une nécessaire détermination. Une profonde tristesse de voir l'actualité bousculer l'histoire, de mesurer le rejet du bilan de l'Europe. Combien de marathons, combien de sommets, combien de bilatérales, combien de séances du Parlement européen, combien de tout petits pas faits par des très grands hommes. Tout ça a été rejeté. Voilà Jean-Pierre Raffarin qui a conclu son intervention par cette phrase lourde de sens. Si l'Europe est mortelle, la guerre n'est plus impossible. Et puis après le président de la commission des affaires étrangères du Sénat, on a pu entendre Didier Guillaume, le chef de file des sénateurs socialistes, qui a lui aussi eu des mots amers, tristes face aux choix britanniques. David Cameron a d'ailleurs dit vendredi matin, il a qualifié les Britanniques de nation de marchands. C'est une ironie de l'histoire, que ce soit les marchands qui quittent les premiers, une communauté tournée vers le marché. Et ce n'est pas qu'une ironie, c'est aussi le symbole que l'Europe, que nous tous, nous n'avons pas su apporter plus que ce marché. Cette faillite doit être constatée aujourd'hui, pour mieux préparer demain, après la sortie du Royaume-Uni. Parce que oui, le Royaume-Uni doit quitter l'Europe. Voilà une faillite dont nous sommes tous comptables pour Didier Guillaume. Et puis on a senti la même tonalité chez tous les orateurs, que ce soit André Gatolin pour les écologistes, Jacques Mézard pour le RDSE, ou encore François Zocchetto pour l'UDIUC. Un ton grave solennel face à l'ange du vote britannique. Merci beaucoup Saveria. Alors, avant de connaître les résultats du scrutin sur la loi travail, qui est sur le point d'être adoptée par les sénateurs, on va vous faire vivre en direct le résultat du scrutin. On retrouve Tam Tranuy avec votre dernière invitée aujourd'hui, Tam, le sénateur Michel Amiel, sénateur RDSE des Bouches-du-Rhône. C'est à vous. Oui, Michel Amiel, la droite a imposé sa marque à ce texte, mais finalement, le débat n'a-t-il pas avant tout fracturé la gauche au sein de l'hémicycle pendant ces 15 jours, avec notamment des prises de paroles passionnées des communistes très opposés à ce texte ? Oui, de toute façon, vous savez, ce texte a eu au moins le mérite d'être discuté au Sénat, ce qui n'a pas pu être le cas avec le 49-3 à l'Assemblée nationale. Ne serait-ce que pour cette bonne raison, le débat parlementaire a eu lieu, je dirais, grâce au débat qu'il a eu au Sénat. Après, fracture au sein de la gauche, je crois que quelque part, il y a deux courants aujourd'hui qui animent la gauche. Une gauche que je vais qualifier de réformatrice et puis une gauche plus arc-bouté sur des concepts que, à titre personnel, je vais qualifier de passéistes. La droite sénatoriale, elle a beaucoup durci le texte. Est-ce que cela, selon vous, peut jouer en faveur du gouvernement en rendant sa propre version plus acceptable et plus progressiste ? Incontestablement. Je dirais que sur un plan de la stratégie politique, au plus la droite parlementaire, en l'occurrence de la Haute Assemblée, il durcit le ton et durcit le texte. Au plus, c'est favorable au gouvernement qui pourra afficher une espèce de candeur par rapport à une loi qui est tout de même réformée. Manuel Valls va renouer le dialogue avec les syndicats cette semaine en les recevant mercredi et jeudi, après cette montrée longtemps inflexible. Est-ce que ce n'est pas trop tard, Michel Amiel ? Je pense que sur le plan de la pédagogie, il aurait fallu s'y prendre autrement. Je crois qu'il y a eu plusieurs erreurs. La première, c'est d'avoir voulu quelque part, en fin de mandat, en fin de quinquennat, faire repasser un texte qui n'était pas dans l'esprit du début du quinquennat. Deuxièmement... C'était trop tard pour vous déjà ? C'était beaucoup trop tard, c'est ce que j'ai dit dans mon intervention. La deuxième chose, c'est que sur le plan de la stratégie politique, il n'y a pas eu de débat puisqu'il y a eu le 49-3. Et dans ces conditions, il est évident qu'on partait sur un malentendu fondamental. Merci beaucoup, Michel Amiel, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Tam. Tout de suite, le débat dans Sénat 360. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Bernard Lalande, bonsoir. Merci d'être avec nous. Sénateur socialiste de la Charente-Maritime, vous êtes membre de la Commission des Finances. Face à vous, Jean-Baptiste Lemoyne, bonsoir. Sénateur Les Républicains de Lyon, vous avez été le rapporteur de cette loi travail au Sénat. Également sur ce plateau, Fabrice Angei, bonsoir. Vous êtes secrétaire confédérale à la CGT. Et pour nous accompagner également, Mathieu Plannes, bonsoir, économiste à l'OFCE. Jean-Baptiste Lemoyne, les sénateurs vont se prénoncer d'ici quelques minutes maintenant sur la loi travail. On l'a dit, une version réécrite par la majorité sénatoriale de droite. On sait qu'il y aura une commission mix-paritaire dans la foulée qui risque d'échouer pour une seconde lecture dans chaque chambre. Alors, qu'espérez-vous ? Qu'attendez-vous ? Eh bien, de la part des députés, qu'est-ce qu'ils pourraient retenir de la version votée par le Sénat ? Écoutez, on a bien vu que le débat depuis le début a eu lieu un peu à la hussarde. Le dialogue social, je crois que M. Angei pourrait en dire quelque chose. Il n'a pas été vraiment respecté. Et donc, tant qu'à y aller à la hussarde, on dit au gouvernement, mais allez-y sur une version ambitieuse. parce qu'au fur et à mesure, le texte a été rabougri, devenu riquiqui. Et donc, nous, on lui a donné des vitamines parce qu'il y a besoin de vitaminer l'emploi, de faire aussi en sorte que les salariés, effectivement, n'hésitent pas à oser, à changer d'emploi, parce qu'on voit bien que la société française est bloquée. Et donc, on a un texte avec un nouvel équilibre, effectivement, qui est différent de l'équilibre de l'Assemblée nationale, avec plus de souplesse pour les entreprises, mais aussi plus de retour aux salariés. Je pourrais y venir dans le détail avec la clause de retour à meilleure fortune, par exemple. Bernard Lalande, on voit que la droite dit clairement, nous, on a joué le jeu du débat parlementaire au Sénat. On rappelle pour les spectateurs qu'il n'y a pas de 49-3. Qu'on a fait des propositions, voire des apports sociaux. Quel est votre regard, vous, sur la nouvelle version du Sénat ? Tout dépend de ce qu'on appelle des apports sociaux. La volonté de la ministre était... Sur la médecine du travail, sur l'apprentissage ou encore sur l'intéressement ? Oui, sur l'apprentissage, je veux dire qu'on va mettre l'apprentissage à 14 ans si c'est une avancée sociale. Pré-apprentissage. Pré-apprentissage. Peu importe. En tout cas, l'âge est une... Dima. L'âge est un marqueur. Et donc, nous, en face, on propose le fait de considérer qu'on peut aller en apprentissage jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire que, quelque part, on puisse assurer la sécurité d'une formation, d'une nouvelle formation dans un espace beaucoup plus large. Donc, on a des oppositions. D'un côté, on a une réforme libérale et qui s'assume parfaitement. Et je trouve que dans un débat démocratique, c'est bien. Puis, de l'autre côté, une réforme sociale à vocation progressiste qui tient compte d'un certain nombre de paramètres. Et en particulier, celui du dialogue social qui est une nouveauté qui fait d'ailleurs très, très peur. La preuve, c'est que, on veut, en tout cas, un certain nombre veulent s'accaparer le dialogue social et le définir sans faire confiance obligatoirement aux ceux qui sont les salariés de l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, on dit la représentation réelle du dialogue social, c'est celui qui a été élu. Je crois qu'on peut aussi considérer qu'un salarié qui est aussi un citoyen, quand on lui demande de voter pour son maire ou de voter pour une représentation démocratique dans une petite commune, on lui fait confiance. Pourquoi on ne lui ferait pas confiance dans une entreprise ? Fabrice Angine, vous étiez cet après-midi dans la manifestation à Paris, la 11e contre la loi travail. Est-ce que, pour vous, le débat sur ce texte a eu lieu dans la rue plutôt qu'au Parlement ? Je le pense, parce que les deux versions, celle du gouvernement comme celle votée par la majorité sénatoriale, il n'y aura pas de doute, c'est le résultat, on va le connaître, mais il n'y a pas de doute. Donc ce sont des textes de régression sociale qui portent les deux. Donc on ne montre pas dans la musique un texte de progrès et un texte libéral. C'est la même philosophie. C'est un texte qui, voilà, merci de le reconnaître, c'est la même philosophie. On est d'accord. Donc c'est un texte qui va restaurer. Le gouvernement est venu sur nos lignes. Merci. Instaurer un dumping social, et on pourra expliquer et développer, et à la fois qui nie la représentativité et la loi de 2008. Ça, c'est la réalité. Moi, je crois qu'on a entendu dire quelqu'un aujourd'hui, enfin, hier, il faut écouter les peuples. Je crois que lorsqu'une majorité de Français s'exprime, une majorité de salariés s'exprime, et aujourd'hui, d'organisations syndicales qui demandent de revoir le texte, de revoir les fondamentaux, c'est ça. Ce n'est pas une course libérale. Mais est-ce qu'on en est encore le retrait ? Il y a une façon d'avoir le retrait. Si on réécrit l'article 2 en instaurant, en instaurant, donc comme carte, comme garant, plus que le regard, la validation par les branches professionnelles d'accords d'entreprise, c'est une façon de récrire l'architecture du texte actuel et de remettre en avant le principe de faveur, le rôle de la loi, le rôle de la branche. Ce n'est pas un compromis, c'est une réécriture avec un rôle accru des branches sur une validation des accords d'entreprise. Mathieu Plan, vous avez pris connaissance de la version réécrite par les sénateurs. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle mouture ? Est-ce que c'est la meilleure proposition, selon vous, pour une vraie réforme du Code du travail ? On a entendu la droite, ici, se vanter d'être revenu à la version originale du gouvernement. C'est vrai que ça ressemble beaucoup plus à la version originelle qui est une version plus libérale que ce qui a été finalement... On rappelle, suppression des 35 heures, plafonnement des indemnités prud'hommales, licenciement économique... C'est vrai qu'il y a la question de la durée légale du travail qui est mise en cause avec la majoration des heures supplémentaires, notamment. Moi, je ne crois pas que ce soit la bonne voie. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit ces déterminants-là qui seront finalement l'alpha et l'oméga des créations d'emplois en France. C'est-à-dire que d'ailleurs, on le voit, on a la croissance qui repart avant même cette loi. On a à peu près 200 000 créations d'emplois sur les quatre derniers trimestres et la loi n'existe pas, enfin, n'est pas passée. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres choses à définir. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a beaucoup crispé le débat autour de cette loi travail. Alors même qu'aujourd'hui, il y a quand même une crise assez fondamentale. On le voit aussi avec la crise européenne, notamment. Et c'est vrai qu'on ne voit pas tellement bien le point de sortie aujourd'hui sur à la fois un projet plus débarle d'un côté, après, avec des compromis de l'autre. Ce que je veux dire, c'est que, quelque part, on n'a pas réussi encore à trouver le point d'équipe. Je trouve que, finalement, là, il y a le mérite d'avoir un débat avec des marqueurs qui sont assez libérales et plutôt à droite. Donc on pourrait imaginer ce qu'effectivement fera ce qu'ils seront les marqueurs dans le débat des primaires. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les réformes du Code du travail sont le point déterminant, si vous voulez, pour finalement libérer l'emploi, comme on peut dire, et la croissance. Là où j'ai un point d'accord avec Mathieu Plannes, c'est que ce n'est pas la loi qui va créer les emplois. En revanche, elle va changer la répartition entre emploi précaire et emploi pérenne, en CDI. On le voit, on a un marché du travail en France qui est très segmenté. Je pense que les chercheurs en économie le disent et le redisent. 80 à 85 % des contrats qui sont en CDD en intérim, alors que ce n'est pas rationnel pour chef d'entreprise qui paye beaucoup plus cher, de l'ordre de plus 60 ou plus 100 %. Et donc, en réalité, effectivement, avec des mesures comme le barème, etc., ce qu'on veut, c'est sécuriser l'environnement de l'employeur de telle sorte qu'il n'hésite plus à recruter en CDI. Et donc, c'est ça le travail qui était le nôtre. Et puis, par ailleurs, effectivement, à partir du moment où il y a des efforts qui sont faits, qui sont demandés aux salariés, par exemple, dans les accords de compétitivité, nous, on a posé la clause de retour à meilleure fortune que l'accord prévoit d'ores et déjà dès le début, comment les salariés seront associés au résultat parce que c'est important dans une logique d'équité-justice. Bernard Lalande, on voit bien toutes ces tensions autour de l'article 2. On sait que le Sénat a passé beaucoup d'heures avant de le voter. Est-ce qu'on pourrait trouver une sortie de crise s'il y avait une réécriture ? C'est ce que souhaite la CGT représenter ici sur ce plateau. Écoutez, on vit dans un pays où tous les matins on vous donne le CAC 40 et la météo. Quand on vous a dit ça, moi, ce que je constate, c'est que vous avez des organisations syndicales qui, dans cet article 2, retrouvent la possibilité... C'est minoritaire aujourd'hui. Je vais écouter, attendez. Allez-y. Qui sont minoritaires mais qui, quelque part, si vous voulez, ont une vision certainement progressiste de la société en disant nous ne sommes plus au XXe siècle ni au XIXe siècle mais au XXIe siècle. Les rapports changent. L'évolution, la mentalité, mais aussi l'éducation de ce qu'on appelait les masses populaires a changé et donc à partir de ce moment-là, ils ont une perception de l'entreprise qui est responsable. Dire dans une entreprise et il y a une méconnaissance de la PME en tout cas, considérer qu'il y a un mauvais employeur qui serait capable d'eux par rapport à des besoins qui seraient exclusivement des besoins mercantiles alors que la grande majorité des employeurs, en tout cas des PME, sont des gens qui tiennent véritablement à leur entreprise, leur donner la possibilité de négocier directement avec leurs salariés sur un accord majoritaire, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette affaire-là ? L'extraordinaire, c'est de considérer qu'une branche peut décider à la place de ce genre d'économie. Moi, je trouve que, si vous voulez, il faut être dans le progrès. Alors maintenant, nous ne sommes pas tout à fait même en désaccord avec la droite sénatoriale parce que, autant, si vous voulez, on peut admettre un certain nombre de choses sur ces flexibilités, autant il faut sécuriser. Quand on veut sécuriser l'entreprise, il faut sécuriser les forces vives et donc il y a le volet sécurité des salariés et dans cette loi qui est quand même essentiel que la droite a détricoté. Le CEPA reste là, le CEPA est là, il n'y a pas de sujet. C'est une différence fondamentale, mais pas sur la perception peut-être de ce qu'est l'économie moderne. Quand on a été le débat au Sénat, le vote vient d'avoir lieu, donc je m'excuse auprès des sénateurs. Allez-y, tout à fait on attend encore le résultat en direct. Le vote a eu lieu, on attend encore le résultat. Après, on va faire ça. Peut-être qu'il y aura un accord. Moi, j'ai tendre la main à l'Assemblée nationale. Je vais leur dire un peu d'ambition et d'audace, messieurs. Vous avez beaucoup d'espoir. Donc, là aussi, soyons sérieux un petit peu, sur la PME, on a entendu, en aparté y compris, ce que disent la CGPME, ce que disent aussi l'UPA, c'est plus d'entreprise. Elles sont, elles, pour une régulation par la branche parce que ça invite cette mise en concurrence. Lorsque vous avez un accord d'entreprise qui va majorer ou le temps de travail ou baisser la rémunération via la question de la rémunération des heures supplémentaires, vous pouvez vous risquer de mettre les autres entreprises du secteur en difficulté. Et c'est là que la branche a tout son rôle à jouer. Et du reste, le rapporteur de l'Assemblée nationale, contre ce que vous dites, a reconnu que cette loi posait un problème au niveau de la possibilité d'un dumping social et de cette régulation. Jean-Baptiste Lemoyne, parce que je sais que vous devez retourner dans l'hémicycle rapidement. Sur ce point, la branche, on lui consacre un rôle qui sera néanmoins important. D'une part, elle examinera tous les accords a posteriori, donc elle aura un rôle de sentinelle. On a gardé cet amendement-là de M. Sirug. Par ailleurs, la branche, effectivement, à défaut d'accord dans les PME, ce sont les accords de branche qui s'appliqueront. Et donc, la branche gardera un rôle, on l'a écrit d'ailleurs dans l'article 13, noir sur blanc. Et donc, je pense qu'en fait, il ne faut pas opposer les uns aux autres. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui arriveront à l'échelle du terrain à conclure des accords et tant mieux. Et dans celles qui préfèreront se référer au référentiel de la branche, eh bien, elles le feront. Et je crois que, voilà, tout le monde ainsi pourra vivre bien. Merci Jean-Baptiste Lemoyne. Je vous laisse retourner dans l'hémicycle en attendant la proclamation du résultat en direct. Merci beaucoup. Mathieu Plannes, sur cette question de l'inversion de la hiérarchie des normes, finalement, est-ce qu'on a pu mesurer, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur les impacts que cela pourrait produire en termes d'emploi si la primauté de l'accord d'entreprise venait sur l'accord de branche ? Non, il faut, enfin, je veux dire, les choses sont assez claires là-dessus. C'est-à-dire qu'une fois de plus, il ne faut pas attendre de ce type de projet de loi, des créations d'emplois. La question, elle est plutôt autour, éventuellement, de la dualité du marché du travail. Comme ça a été dit, c'est vrai qu'on est de plus en plus dans une économie qui demande de la flexibilité et qui passe beaucoup par les contrats très courts. C'est-à-dire qu'on voit que 70% des intentions d'embauche sont laissées de moins d'un mois, il y a énormément de missions d'intérim et tout ça sont des contrats très courts. Alors là où j'ai mis un doute, c'est que je ne pense pas forcément qu'en flexibilisant plus le marché du travail, on aura forcément une substitution immédiate. Ça veut dire aussi que les employeurs sont prêts à accepter aussi de payer un surcoût c'est-à-dire que du coup, ça met aussi le problème est-ce que finalement les prêts d'embauche sont un problème de coût du travail s'ils finalement sont prêts à accepter un surcoût. Donc il y a toute cette question-là à négocier et moi je veux bien accepter l'idée qu'il faut plus de flexibilité dans un marché du travail qui est de plus en plus cyclique notamment avec les crises à répétition, etc. Mais à ce moment-là, il faut aussi plus de sécurité. C'est-à-dire que ce n'est pas au salarié, lui seul, d'accepter justement la flexibilité du marché du travail. Mais ça, ça veut dire des plans de formation généreux, des durées d'anonymisation chômage assez longues et donc c'est la flex-sécurité comme on avait les pays scandinaves. Donc là, le problème c'est qu'on allait plutôt quelque chose qui est sur la flexibilité. Je trouve que sur la sécurité le contient pas. Bernard Lalande, c'est aujourd'hui selon un sondage au DOXA du 6 mai que plus de 7 Français sur 10 s'opposent à un nouveau recours au 49-3. Pourtant on a l'impression, le sentiment, que le gouvernement va y avoir recours une nouvelle fois à l'Assemblée nationale. Alors, que pensez-vous de cette perspective d'un nouveau passage en force ? Écoutez, je crois que... Bon, bien évidemment, moi je préférerais qu'il y ait un débat. Un débat parlementaire. Mais on assiste à des manifestations qui sont des manifestations de rue, qui sont des manifestations syndicales. Le Parlement a un rôle. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a véritablement tort de porter ce projet ? Et si on a tort, si c'est pour réécrire l'article 2 comme le dit monsieur, autant dire qu'il faut enlever cet article 2 qui ne serviraient pas à grand-chose, et puis regarder les autres articles. Donc, la volonté du gouvernement a été de montrer quelque part qu'il y avait la possibilité, oui, d'une inversion. Cette inversion, elle est pour être calquée à une économie différente, moderne, qui correspond à autre chose et qui reconnaît le dialogue social au niveau de l'entreprise et pas exclusivement au niveau de la branche. C'est une réforme fondamentale. C'est un élément dont il faut tenir compte et qui, véritablement, changera les relations sociales dans l'entreprise. à partir de ce moment-là, est-ce qu'on est capable, lorsqu'on est de gauche et progressiste, de porter ce type de texte ? Ou est-ce que, quelque part, on va attendre qu'une droite libérale le mette avec ces conditions qu'elle a posées au Sénat ? Donc, si vous voulez, est-ce qu'un 49-3 ne sera pas plus protecteur pour le... Alors, on va peut-être poser la question à Fabrice Angéry. Oui, parce qu'on parlait précédemment, en début du journal, du Brexit. Je crois que, voilà, on a l'exemple européen. Toutes ces réformes du marché du travail en Europe, que ce soit en Allemagne, le Jobax en Italie ou la réforme en Espagne, en fait, qui ont visé à quoi ? Décentraliser la négociation collective. Elles ont freiné la négociation collective. Il y a moins, aujourd'hui, d'accords d'entreprises en Espagne que ce qu'elles avaient précédemment la réforme. En Italie, les salaires moyens sont tirés vers le bas. en Allemagne. Alors, pardon Fabrice Angéry, on va tout de suite écouter le résultat du vote en direct. Gérard Larcher, voilà, va nous le dire dans un instant. qui ont fait leur tâche de secrétaire du Sénat et donc contrôle du vote. Voici le résultat du scrutin qui porte le numéro 404 sur l'ensemble du projet de loi compte tenu de l'ensemble des délégations de vote. Nombre de votants, 345. Le nombre de suffrages exprimés, 341. pour l'adoption 185 contre 156. Le Sénat a donc adopté le projet de loi de modernisation du droit du travail. Et en remerciant le président et les trois rapporteurs, je vais donner la parole à madame Myriam El Khomri, ministre du travail et de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Ça, c'est pour madame Bric. Voilà, vous avez la parole. Merci. Voilà pour ces résultats du scrutin que vous avez pu suivre en direct sur l'antenne du public Sénat. La loi travail qui a donc été adoptée par le Sénat, 185 voix pour, 156 contre. Une réaction, Bernard Lallande, c'est donc la nouvelle moture réécrite par la droite sénatoriale qui a été adoptée ? Oui, je dirais qu'il n'y avait pas de doute. Une partie de la gauche a voté contre le texte proposé par le gouvernement. Donc, cette fois, ils n'ont pas voté contre les propositions faites par la droite. Nous, nous avons voté contre la loi proposée par la droite. Fabrice Angélier, très rapidement, la mobilisation va continuer. Il y a cette possibilité de manifester le 5 juillet. Oui, le 5 juillet, il y aura des manifestations sous diverses formes, mais il y aura des manifestations. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat sur la loi travail. À suivre sur notre antenne Preuve par Troie, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat qui reçoit ce soir Michel Sapin, le ministre des Finances. Mais avant ça, retour sur les temps forts du débat parlementaire au Sénat consacré aux conséquences du Brexit, la séance de rattrapage préparée aujourd'hui par Jason Bills. Mesdames, Messieurs, les sénateurs, le choc est historique. Pour la première fois depuis le début de la construction européenne, un peuple a décidé de quitter l'Union. On croit toujours les choses acquises que ce qui a été fait ne peut être défait. Combien de fois avons-nous entendu parler de l'irréversibilité de la construction européenne ? Les Britanniques se sont donc prononcés. Il faut respecter ce choix démocratique. Il s'impose à nous tous. Dès lors, l'alternative est simple. Soit on fait comme toujours en évitant l'évidence, en essayant simplement de colmater les brèches avec de petits arrangements. Soit nous prenons enfin notre courage à deux mains et nous allons au fond des choses. Nous faisons de ce choc un électrochoc. Il faut un changement de culture. Les affaires européennes sont des affaires intérieures. Beaucoup de propositions sont sur la table. Certains suggèrent une convention, une commission, un travail avec des sages. Certains n'ont que le mot référendum à la bouche. Bien sûr, il faut donner la parole au peuple. Et le peuple français l'aura dans quelques mois. Mais soyons clairs, un référendum ne peut pas être le moyen de se débarrasser d'un problème, encore moins un moyen de régler des problèmes de politique interne. On a vu ce que cela donnait quand on jouait aux apprentis sorciers en Grande-Bretagne. Je veux être encore plus clair par le référendum, puisque je le cite volontiers, le Front national ne poursuit au fond qu'un seul objectif qui est désormais dévoilé, faire sortir la France de l'Union européenne et donc de sa propre histoire et de son propre destin. Quelle triste ambition pour un parti qui se prétend patriote. Mesdames et Messieurs les sénateurs, notre rôle de responsable politique n'est pas de suivre, mais d'éclairer, de montrer le chemin. La question qui se pose à la France n'est pas de sortir de l'Europe, mais de refonder le projet européen. Et je le dis, le projet, l'élection présidentielle, sera le moment privilégié pour les citoyens de trancher ces débats. Reconnaissons qu'au-delà des champs économiques et monétaires, au-delà de la question du marché, donc, nous avons échoué à construire une véritable société européenne. David Cameron a d'ailleurs dit vendredi matin, il a qualifié les Britanniques de nation de marchands. C'est une ironie de l'histoire que ce soit les marchands qui quittent les premiers une communauté tournée vers le marché. Et ce n'est pas qu'une ironie, c'est aussi le symbole que l'Europe, que nous tous, nous n'avons pas su apporter plus que ce marché. Cette faillite doit être constatée aujourd'hui pour mieux préparer demain après la sortie du Royaume-Uni parce que oui, le Royaume-Uni doit quitter l'Europe. ...de l'Union. La réalité, aujourd'hui, à un moment où nous devrions agir de concert pour un véritable sursaut de l'Europe, c'est que nous avons bien du mal à nous entendre et à nous comprendre. Un peu, à l'instar de nos amis britanniques, nous, Français, nous drapons volontiers dans la grandeur de notre passé national sans reconnaître aujourd'hui notre profonde dépendance aux autres. France, cinquième puissance mondiale. C'est par cette ritournelle illusoire que presque tous les prétendants à l'élection présidentielle aiguisent l'imaginaire politique des électeurs sans oser dire que nous ne devons notre maintien à se rendre fragile dans la hiérarchie mondiale que grâce à notre appartenance et à l'Union et ce qu'elle nous a apporté au cours des dernières décennies. Ritournelle, illusoire aussi, parce que la réalité qui s'annonce et que nous cachons très pudiquement à nos concitoyens, c'est que, à l'horizon de 2050, au plus tard, plus aucun pays européen, pas même l'Allemagne, ne figurera parmi les 20 premières puissances de la planète. Alors, de la montée en puissance de pays qui n'ont plus d'émergents que le nom, comment pouvons-nous penser l'avenir de notre pays sans penser l'échelle européenne, la seule susceptible d'imposer une véritable régulation dans un processus de mondialisation effrénée ? Pour un Européen, le Brexit a d'abord été une immense tristesse. et aussi une profonde inquiétude, mais au total, nous impose une nécessaire détermination. Une profonde tristesse de voir l'actualité bousculer l'histoire, de mesurer le rejet du bilan de l'Europe. Combien de marathons, combien de sommets, combien de bilatérales, combien de séances du Parlement européen, combien de tout petits pas faits par des très grands hommes ? Tout ça a été rejeté. Si l'Europe est mortelle, chers amis, ça veut dire que la guerre n'est pas impossible. C'est ça la vérité qui est devant nous aujourd'hui. Si l'Europe est mortelle, la guerre n'est plus impossible. La réalité pour les peuples, c'est que Lisbonne n'a pas changé Maastricht. et si nous sommes aujourd'hui dans cette réalité, c'est qu'au fond, malgré les efforts, les réformes constitutionnelles que nous avons inventées quand on a décidé de faire en sorte que le président de la Commission soit nommé par le Parlement comme beaucoup de premiers ministres le sont dans l'Union européenne, cela n'a pas suffi pour convaincre l'opinion publique que la construction européenne avait des fondements démocratiques. Il y a beaucoup de mensonges sur l'Europe. Le premier mensonge des responsables politiques partout dans l'Union européenne, c'est de ne pas assumer. L'Europe, c'est nous. L'Europe, ce n'est pas les autres. Et quand un ministre de l'Agriculture perd un arbitrage, ce n'est pas la faute des arbitres, c'est la faute de nos propres responsabilités. Et ça, c'est vrai pour la droite comme pour la gauche. L'Europe, c'est nous. Et quand on négocie mal l'organisation, par exemple, de la Direction générale de l'Agriculture à Bruxelles, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, on puisse perdre des arbitrages en matière agricole. Mais ça, c'est une responsabilité qui est une responsabilité politique. N'allons pas chercher les technocrates, n'allons pas chercher la bureaucratie. La bureaucratie, ce n'est que l'expression de la faiblesse de la politique. Et l'Europe, elle n'est pas assumée par les politiques. Et c'est une responsabilité collective. Assumons cette construction européenne. C'est Jean Monnet qui disait ce qui est le plus important aujourd'hui, ce n'est pas d'être optimiste, ce n'est pas d'être pessimiste, c'est d'être déterminé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Tout de suite, preuve par trois l'émission politique de la rédaction de Public Sénat qui reçoit ce soir Michel Sapin, ministre des Finances. Bonne soirée à tous sur Public Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501